Bonjour à tous, c'est Christine de l'Amour en Soir pour la suite de votre guidance d'hier soir. Donc je vous rappelle, hier soir nous avons fait la guidance des énergies de 2019 pour les 6 premiers signes de bélier jusqu'à nos amis les vierges. Et nous reprenons aujourd'hui donc à partir de la balance et jusqu'au poisson. Voilà, donc sans plus attendre, on commence tout de suite avec les balances. Alors la première carte vous indique que vous vous posez beaucoup de questions en ce moment, à savoir si vous êtes à la bonne place, si vous faites bien les choses, si vous êtes conforme à vos aspirations. Voilà, vous devez arrêter de vous poser toutes ces questions et que vous soyez un petit peu plus positif. Il faut que vous acceptiez que dans la vie, malheureusement, on ne peut pas toujours être au top de sa forme, on ne peut pas toujours avoir des journées formidables. La vie, elle est faite comme les saisons, il y a des journées avec, il y a des journées avec sang, comme nous avons le printemps, l'été, l'hiver, l'automne et l'hiver. Voilà, ce sont des périodes qui se succèdent et qui ne sont pas toujours linéaires. Mais vous devez vraiment accepter cet état-là et vous rappeler que vous devez accéder à un plus haut niveau émotionnel et que vous arrêtiez tout le temps de vous mettre en position inférieure par rapport à ce que vous méritez. Voilà, essayez donc d'être un petit peu plus tendre avec vous-même, d'être beaucoup plus dans la compassion, beaucoup moins dans le jugement. Voilà, et soyez toujours la meilleure version de vous-même dans la mesure du possible en acceptant, bien entendu, vos parties plus sombres et les moments où vous êtes moins bien. Voilà, vous devez, bien entendu, les accepter. Alors, pour le deuxième oracle, on reste quand même sur les trois mêmes oracles qu'hier. Je vous rappelle, donc, complètement à gauche, la première carte que je viens de faire, ce sont les murmures de la nature. Là, nous sommes sur l'oracle des rebelles sacrés. Et là, cette carte vous indique qu'au fond de vous, vous savez vraiment ce qu'il en est, mais vous ne vous écoutez pas beaucoup. Voilà, vous avez des capacités très, très importantes de ressenti, de perception, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien pour vous, mais vous avez du mal à les écouter. Pourtant, ces perceptions vous guident et vous devez être un petit peu plus à l'écoute de tout cela. Voilà, en vérité, au fond de vous, vous êtes quelqu'un qui sait. Voilà, vous savez, bon, c'est elle sans elle sait, mais ça peut être aussi bien il. Voilà, ce ne sont pas des guidances spéciales féminines, bien que les femmes sont plus souvent à même de s'intéresser à ce genre de choses. Je sais que vous êtes aussi de nombreux hommes à le faire. Et pardonnez-moi, d'ailleurs, hier, j'ai souvent employé les termes au féminin, donc, bien entendu, les deux sexes sont concernés. Voilà, donc, sachez que vous avez des perceptions et, voilà, que vous devez accepter. Donc, votre situation actuelle tend vers un événement plus important avec votre chemin de vie et votre but. Vous êtes en train, là, en ce moment, de construire vos fondations. Elles vont vous permettre de vous recentrer et de vous renforcer, tandis que votre chemin de vie se déploie et devient plus brillant et plus lumineux. Continuez sur la même voie, soyez patient et gardez confiance en votre lumière, car c'est la lumière qui est en vous, qui va vous aider à vous guider, qui va vous aider à trouver le bon chemin. Voilà, donc faites-vous un petit peu plus confiance là-dessus. Et donc, pour la troisième carte, donc, de l'oracle de Gaïa, très, très belle oracle aussi, que je n'ai tort, de Tony Carmine Salerno, eh bien, vous êtes souvent en train de vous miner pour des choses qui ne servent à rien. C'est un peu ce qu'on disait juste avant avec la carte des murmures, des murmures de la nature. Vous êtes souvent en train de faire du petit vélo dans votre tête et de vous ressasser toujours ce qui n'est pas bien. Et plus vous avez des pensées comme ça, et moins ça va aller, ça c'est certain. Donc, dans la vie, il y aura toujours de quoi se préoccuper. Malheureusement, si on avait une vie faite d'un long fleuve tranquille, je pense qu'on s'ennuierait à force. Et donc, vous devez cesser ce cercle vicieux de pensées négatives qui vous perturbe, qui vous perturbe, pardon, et vous devez vous concentrer un petit peu plus à couper votre mental et à être dans cette énergie de paix. Donc, comme la carte le dit, vous ne le voyez peut-être pas, peut-être c'est un peu écrit petit, il y a marqué dissolution des pensées négatives. Voilà, donc, essayez de garder cet esprit serein et cessez de faire du petit vélo dans vos têtes. Voilà, on se retrouve tout de suite avec le deuxième signe qui suit et qui sont les scorpions, pardon. Les sagittaires, c'est tout de suite après. Les scorpions, à tout de suite. Alors voilà, nous nous retrouvons pour nos amis les scorpions. Bon, alors, avec notre première carte, je vais un peu décaler que vous voyez les titres, voilà. Donc, la première carte vous donne, vous dit donc que vous devez être au service d'autrui. Alors effectivement, vous avez besoin en ce moment d'aider les autres, de leur apporter de la compassion, de l'amour. Ça peut être par simplement un petit mot gentil, une action que vous allez faire pour eux, je ne sais pas, une gentillesse toute simple. Je vais tenir la porte à quelqu'un qui sort d'un magasin, aider une dame à traverser la route parce qu'elle n'y arrive pas, porter les sacs de quelqu'un qui a du mal à les porter parce qu'ils sont trop lourds pour elle. Voilà, observez vraiment ce genre de choses. Vous avez vraiment besoin en ce moment de faire ce genre de gestes pour vous aider à créer une meilleure énergie pour vous et ça vous aidera à vous sentir mieux et à vous sentir épanoui, ces petits gestes d'attention pour les autres. Alors la deuxième carte, libérer des jugements, libre d'aimer. Mais cet oracle est surtout pour ceux qui se sentent seuls et qui ont grand besoin d'être maternés par les autres. Voilà, vous allez avoir, du coup parce que c'est pour le mois de janvier quand même, une période un petit peu où vous allez vous en sentir seul, vous allez vous sentir pas mal aimé mais presque. Voilà, vous avez besoin qu'on vous materne, qu'on s'occupe de vous. Peut-être que vous vous êtes un peu trop occupé des autres aussi ces derniers temps et que vous avez besoin également, vous, de vous retrouver, de vous aimer, de vous accorder des moments, de... Voilà, d'aller... D'aller peut-être dans la nature, vous ressourcer, ou dans des endroits qui vous sont chers, ou même dans la famille, proche de vos amis, si vous avez besoin de ça aussi pour vous épanouir, ça peut être aussi. Enfin voilà, vous avez... Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter et de vous aimer et de vous libérer des jugements des autres. Voilà. Prenez le temps de vous retrouver. Cette carte est très belle, hein, en illustration. Vraiment, elle est magnifique. Voilà, je regarde si sur la carte, sur le petit livret, pardon, il y a des choses que je peux vous dire en plus. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avec la carte d'avant. Vous avez besoin de donner quelque chose en ce moment, de sourire, d'avoir des bonnes actions et des bonnes pensées vis-à-vis des autres pour vous connecter à votre essence. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et puis la dernière carte, écoutez, ça va être en mois de janvier qui va être sympathique pour vous puisqu'on vous annonce la fin d'une période grise, sombre, froide, donc avec une renaissance, un renouveau, donc une page qui se tourne sur une période qui n'a pas été toujours très très simple pour vous. Et donc, écoutez, profitez-en parce que ça va être une belle période positive. Donc là, voilà, c'est la fin de l'hiver. C'est le cas de le dire. Alors pas vraiment au sens propre puisque ce n'est pas pour tout de suite. on va y venir, mais profitez de cette période du mois de janvier qui va être beaucoup plus lumineuse que ces mois derniers. Voilà. On se retrouve pour nos amis les Sagittaires. A tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons pour les Sagittaires. Alors, avec la première carte des murmures de la nature, donc vous avez actuellement une passion, un projet qui vous tient à cœur et vous voulez vous assurer pour leur réussite, évidemment, de leur fournir le meilleur environnement possible. Donc, faites-le. Voilà, vous devez choisir les bonnes options, les bons lieux pour l'accomplissement de ce projet ou de cette passion. Mais surtout, ne vous précipitez pas car ça pourrait entraver le déroulement harmonieux de votre projet. Faites confiance à votre instinct, écoutez votre cœur et laissez la nature faire son œuvre. pour atteindre votre objectif, vous avez besoin de foi et d'un soutien positif. Voilà. Donc, quand vous regardez la nature, vous voyez que les arbres, les plantes, les fleurs poussent à certains endroits. Pourquoi ? Parce qu'elles ont la meilleure exposition, le soleil, l'humidité ou la chaleur. Elles choisissent toujours le meilleur endroit pour pouvoir s'épanouir. C'est un petit peu ce que vous devez faire pour votre projet. choisir le meilleur endroit pour que vous puissiez le mener à bien. Avec la carte 36, vous avez eu du mal ces derniers temps à entendre la vérité. Vous avez été beaucoup entouré par des non-dits, des mensonges, des choses qu'on n'ose pas dire. Peut-être dans vos relations amoureuses ou dans votre vie professionnelle. Les gens ne vous disent pas tout. où on cache la vérité. C'est sournois. Il faut vraiment commencer à faire en sorte que les gens cessent ce processus. Alors peut-être qu'ils ont leur vérité à eux, mais que vous ne l'entendez pas non plus. Il faut que vous y fassiez un petit peu plus d'attention. Voilà, il faut que si vous avez été épuisé par les mensonges, les potins, les tromperies de ces derniers temps, il faut que vous alliez vous ressourcer dans la nature pour communiquer avec l'infini, vous dit l'oracle, et vous allez pouvoir guérir votre cœur. C'est que cette vérité est votre connexion à la vérité de la vie elle-même. Donc n'abandonnez pas parce que la vérité l'emporte toujours. Donc sachez être à son écoute et éloignez-vous des personnes qui ne disent pas cette vérité justement, qui sont sournois, qui disent des mensonges. Peut-être aussi dans votre relation de couple il peut y avoir un autre aspect aussi, c'est-à-dire que vous-même vous avez du mal à dire la vérité. Peut-être que c'est une relation qui ne vous correspond plus aujourd'hui et il faut que vous écoutiez votre cœur qui vous dit quelque part que vous devez faire un choix et c'est toujours très difficile de faire ce choix. Voilà, donc vraiment écoutez votre vérité également. Et avec un joyau dans une larme, eh bien vous allez former bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne ou un membre de votre famille, enfin quelqu'un qui vous est très proche et pendant cette période vous allez retrouver votre vraie nature. Voilà, ça va être un moment très éprouvant pour vous. Votre tristesse, votre tristesse de ces dernières semaines va s'effacer et faire place à des larmes de joie. vous allez être en gratitude pour la vie. Voilà, rapprochez-vous de vos amis, ça va vous aider également parce que l'amour va, vous allez baigner dans vraiment dans un océan d'amour on va dire. Donc, voilà, soyez reliés à ceux qui vous correspondent et avec qui vous avez un lien spirituel. Comme pour les autres tirages d'hier, évidemment, je vous remercie de me dire si cela ne vous correspond pas, si ça vous parle, signe par signe et également quelque chose que je ne vous ai pas dit, c'est que pour chaque carte de des rebelles sacrés, il y a une... Alors, ce sont des cartes de guérison et il y a à chaque fois un petit rituel à faire avec un petit processus de guérison. Je cherchais le mot, désolée. Et si vous avez besoin que je vous le donne, que je vous en fasse part, évidemment, pour chaque signe, si votre signe est concerné par quelque chose et que vous voulez vraiment que je vous fasse passer ce processus de guérison, évidemment, je vous le ferai passer, vous n'avez qu'à me le mettre en commentaire. Voilà, je vous ferai passer ça, je le publierai sur la page, ça servira aussi pour les autres, mais je le ferai à la demande, donc n'hésitez surtout pas à le faire. On se retrouve pour les capricornes, déjà, à tout de suite, merci. Alors, nous reprenons avec nos amis capricornes, donc transformez votre énergie. Vous avez besoin en ce moment de renouveler un peu pas mal de choses dans votre vie, d'aérer vos maisons, de nettoyer vos énergies, de nettoyer vos maisons, de purifier tout ça. Vous allez commencer un long processus de renouvellement, de nettoyage de ce qui n'a plus été utilisé dans votre vie depuis un petit moment. Donc, il faut que vous fassiez un petit peu le ménage dans votre vie et que vous abandonniez certaines habitudes, certains schémas, ce n'est pas forcément des objets, mais voilà, que vous avez essayé d'éviter certaines choses, d'avoir une alimentation plus saine, voilà, essayez de vous purifier, autant de purifier vos environnements que vous-même, voilà, de toutes les énergies qui vous entourent, donc c'est évidemment vos énergies à vous également, vous avez besoin de purifier tout ça. Avec la carte suivante, donc, héritage de la lumière, donc vous avez hérité de la lumière divine, on a tous cette lumière d'évident nous, c'est juste que malheureusement pour certains, pour beaucoup, on ne la ressent plus parce qu'on est trop dans le mental et qu'on a oublié qui nous étions au départ, et donc, quand vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous fier à cette lumière, vous pouvez demander de l'aide auprès de l'univers, ils vous écoutent, ils vous entendent, donc n'ayez pas peur de le faire, c'est quelque chose qui vous apportera beaucoup de conseils, vous pouvez être aussi, puisque vous êtes héritier de la lumière, vous pouvez être aussi, cette carte peut également signifier que vous avez des dons de guérison et de création que vous pouvez offrir au monde dans cette vie justement, donc profitez-en, si c'est le cas, servez-vous-en, pour ma part, j'utilise la lumière lors de soins Kolaïmi, alors ce sont des soins, c'est pas du Reiki, il y en a beaucoup qui connaissent le Reiki, là c'est une autre méthode, pardon, mais on travaille également avec la lumière universelle, la lumière divine, voilà, et donc profitez, profitez de cette lumière que vous ressentez et que, dont vous avez conscience en ce moment, pour l'utiliser à bon escient et pour aider les autres, voilà. Et pour la dernière carte, écoutez, nous venons de l'avoir, nous l'avons eu juste dans le signe précédent également, donc, bien écoutez, c'est pareil, vous allez être baigné dans un flot d'amour pour ce prochain mois, où vous allez retrouver votre véritable essence, que vous avez d'ailleurs négligé ces derniers temps, donc profitez de ce moment de gratitude pour la vie, pour vous retrouver, pour vous ressourcer, voilà, embrassez l'amour qui va vous entourer, chérissez-le, honorez-le, et rapprochez-vous des personnes que vous aimez, car vous allez créer des liens solides avec eux, voilà, donc, ne faites qu'un avec votre être supérieur, soyez en accord avec vos sentiments, les plus profonds, vous êtes bénis, voilà, très belle carte également pour vous, chère Capricorne, je vous retrouve tout de suite pour nos amis des Verseaux, à tout de suite. Voilà, à nouveau, nous voilà à nouveau donc pour le tirage des Verseaux. Alors, avec cette première carte, magnifique carte d'ailleurs, vous voyez plus grand, donc, on vous explique que vous avez tendance à tourner en rond dans des situations, à ne pas voir l'issue, à regarder le juste ce que vous avez sous les yeux, donc vous devez regarder beaucoup plus loin, vous devez regarder plus grand justement, que vous cessiez justement d'arrêter de tenter de gérer seul des problèmes parce que vous n'y arriverez pas, ça, on a toujours tendance à se dire que seul, on arrivera à tout mais il faut aussi se laisser aider par les gens qui nous entourent et qui ont envie aussi de nous aider. Donc, il est temps pour vous de faire ça et si vous avez lutté contre un problème ou une situation difficile ces derniers temps, eh bien, cette carte vous indique que vous allez trouver les réponses en vous retirant pour observer l'ensemble dans une perspective plus large en adoptant le point de vue d'une autre personne ou d'un autre angle justement. Donc, voyez les choses différemment et vous allez trouver les solutions à votre problème. Alors, la carte suivante vous indique que vous allez, vous êtes en pleine, en pleine tempête intérieure en ce moment avec des angoisses, de l'anxiété, il y a beaucoup de choses qui se passent en vous, vous avez l'impression que vous allez un petit peu exploser à l'intérieur de vous. Peu importe si ce chaos est interne ou externe, subtile ou fort, cet oracle vous délivre le même message, tout se déroule selon un ordre supérieur, vous subissez une tempête cosmique et spirituelle qui a un impact sur vous mais qui est nécessaire car elle va nettoyer ce qui est en vous et va vous préparer à la paix que l'on ressent souvent après un orage. Donc voilà, vous sachez qu'après la tempête, c'est souvent le calme qui arrive donc même si vous êtes en ce moment un petit peu remué dans tous les sens et bousculé dans tous les sens, eh bien, tout va se calmer et revenir à la normale pour vous donc ne luttez pas au contraire, ça ne sert à rien, ça va plutôt bloquer les choses, laissez vraiment passer cet orage et tout va s'éclairer à nouveau et d'ailleurs la carte suivante vous dit qu'en ce moment la Terre est en pleine évolution bon ça, tout le monde le sait qu'elle est en pleine évolution en ce moment on n'en a peut-être pas tous conscience mais elle évolue très très vite ces dernières années qu'elle est en perpétuel changement, climatique, etc. transformation mais un petit peu comme vous d'ailleurs parce que cette carte elle parle de la Terre mais elle parle de vous aussi donc après cet orage justement vous allez vous élever vous allez évoluer différemment vous allez retrouver la lumière et donc accueillez cette évolution qui va se faire en vous comme l'évolution de la Terre qui est en cours en ce moment voilà ce sont de très très belles cartes pour vous amis versos et j'espère qu'elle vous parle on se retrouve tout de suite pour le dernier signe nos amis les petits poissons à tout de suite voilà nous nous retrouvons donc pour le dernier tirage des poissons je fais une petite macro pour que vous voyez bien les cartes qui ont été tirées alors donc la première carte des murmures de la nature et bien écoutez on a déjà sorti cette carte cette carte vous dit que un petit peu comme pour le signe précédent je ne sais plus lequel d'ailleurs que vous devez vous avez des projets que vous devez y apporter votre petite touche personnelle et trouver le bon endroit le bon lieu pour l'exercer pour laisser épanouir votre créativité voilà vous devez choisir ces lieux en conscience et qui vous enfin des lieux qui vous parlent à vous ça peut être des lieux ça peut être des vous entourez des bonnes personnes aussi voilà créez votre décor idéal pour mener à bien votre passion et votre projet parce que c'est important pour vous et c'est ce qui va vous aider à le concrétiser donc c'est important ensuite donc à contre-courant et bien vous avez souvent l'impression de ne pas correspondre au standard de ne pas être comme les autres de ne pas penser comme les autres baronnement qu'on est unis que chacun mais bon voilà vous avez quand même cette impression d'être souvent à côté de la plate par rapport aux autres et bien laissez 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 vraiment votre essence comment dire je trouve plus les mots excusez-moi laissez votre essence s'exprimer voilà et même si vous nagez à contre-courant vous voyez comme cette carte justement même si vous vous sentez différent des autres l'univers vous aime réellement comme vous êtes et c'est peut-être vous qui avez raison d'ailleurs c'est peut-être vous qui êtes qui êtes dans la normalité et peut-être pas les autres donc cessez de vous en faire pour ça et laissez et laissez aller tout ça restez à contre-courant et bien c'est votre façon d'être donc vous n'êtes pas un suiveur mais un agitateur donc voilà vous n'avez pas besoin de suivre les autres vous n'êtes pas un mouton donc faites comme bon vous semble et même si ça ne va pas dans le sens de ce que les autres attendent de vous ce n'est pas très très grave et donc pour la dernière carte intuition et bien on vous confirme ou on vous rappelle ou on vous précise peut-être que si vous ne le savez pas que vous êtes doté de 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 dons innés pour la divination et que vous avez une très forte intuition que vous pouvez encore développer ou développer si vous n'en aviez pas encore conscience donc voilà laissez laissez parler votre intuition écoutez votre coeur souvent pour le faire c'est c'est plus facile en écoutant son coeur voilà ça peut être une sensation un ressenti ça peut être une pensée inhabituelle ou inattendue ou encore un murmure silencieux provenant de votre coeur soyez à l'écoute de tout ça concentrez-vous sur votre monde intérieur car vous savez que vous ne faites qu'un qu'avec avec la création et que nous sommes tous reliés sur le même plan d'énergie que nous sommes reliés à l'univers à notre à notre à notre lumière à notre grande lumière voilà écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance à vos vibrations et à votre instinct voilà cette guidance se termine donc sur les poissons cette vidéo sera publiée également sur ma chaîne youtube la bourre en soit christine si vous voulez aller la voir si vous voulez vous abonner ce sera avec plaisir ça me permettra de m'encourager puisque c'est mes débuts sur youtube donc voilà que je commence que je me lance il faut bien il faut s'écouter il faut écouter son coeur et c'est ce que je fais moi aussi vous voyez j'écoute mon coeur j'écoute mes ressentis j'écoute ce qu'on me dit et voilà donc si vous avez des questions si vous voulez avoir des confirmations de certaines choses si vous voulez également que je vous fasse passer les processus de guérison qu'il y a donc pour les cartes oracles des rebelles sacrés et bien dites le moi en commentaire je vous les ferai passer je les publierai sur ma page avec plaisir voilà je vous souhaite un très bon dimanche une très belle fin de week-end je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt merci de votre écoute vraiment merci gratitude sachez que ces guidances se sont faites avec bienveillance et que voilà et que je vous aime à très bientôt au revoir